Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un tirage intemporel. Enfin, temporel, peut-être pas vraiment, puisque je voulais intituler ce tirage, est-ce qu'il va revenir, il ou elle va revenir pour les fêtes. C'est ce qu'on m'a demandé plusieurs fois, donc voilà, je propose ce tirage. Donc on va regarder si la personne de votre cœur, si elle est partie ou si vous la sentez distante, est-ce que ça va s'améliorer, votre relation va s'améliorer ou il y aura un retour. Voilà, on va regarder ça en fait, le retour de l'être aimé. Est-ce que la relation va s'améliorer pour les fêtes, pour la fin d'année, parfois c'est des miracles. Il peut y avoir des miracles. Alors, par contre, si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me demander. Parfois, c'est quand même mieux de demander. Là, ça reste général, ça peut parler à quelques personnes, mais bon, voilà, ça reste un tirage général. Si vous souhaitez que je le passe avec la photo de la personne, sa date de naissance et la vôtre, bien sûr, c'est quand même beaucoup plus parlant. Donc n'hésitez pas, contactez-moi dans ces cas-là sur patiangel.fr, tout en minuscule, mais également sur ma page Facebook, patiangel.voyance.guidance. N'hésitez pas. Voilà. Allez, j'ai fini de battre les cartes en pensant à ça. On va voir un petit peu les messages. Dis donc, il y a des choses à dire. Allez, on va voir. Alors, dans un premier temps, je vois que c'est un homme ou une femme. Alors, peut-être qu'il a besoin de douceur en ce moment. C'est une personne qui a besoin de retrouver comme une douceur maternelle, quelque chose. Ou peut-être qu'il a besoin d'être proche de sa maman. Il y a peut-être des soucis avec sa maman. Ou ça peut être aussi une maman, une femme qui est maman et qui a besoin de se retrouver en tant que maman. Moi aussi, c'est possible également. Alors, on me dit, écoutez vos ressentis. Vous avez peut-être besoin d'être en ce moment dans vos ressentis. Donc, pour ceux qui regardent la vidéo, ben voilà, vos ressentis sont bons. N'ayez pas peur de croire en ce que vous ressentez. Et peut-être que ces personnes, cette personne, votre autre, je l'appellerai votre autre, a besoin d'être dans ses ressentis actuellement. Il a besoin peut-être de retrouver du calme et de la douceur. C'est une période compliquée en ce moment. On me dit, voilà, il y a de la culpabilité. Alors, il y a de la culpabilité. Ça peut revenir de plusieurs choses. Ça peut être parce qu'il y a eu peut-être un problème dans votre couple ou l'un des deux culpabilise. Peut-être aussi, il ne sait pas trop. Peut-être qu'il y a encore quelqu'un dans son cœur. Elle ne sait pas trop quoi faire. J'ai l'impression qu'elle est beaucoup en train de savoir, elle a besoin de rentrer en elle-même pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Je le ressens comme ça. Donc, on parle d'homme rival. Alors, peut-être que cette personne a un choix à faire aussi. Si c'est une femme, elle a peut-être un homme qui, voilà, il y a encore un homme qui peut-être qui la tourmente. Ou ça peut être aussi qu'en ce moment, cet homme, peut-être votre autre, est à son propre rival. Il a besoin, il a besoin, il est tiraillé, il ne sait pas. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors, on me dit que c'est une question de jour. Voilà, le chemin est déjà arrivé à la moitié. Voilà, il faut être patient. Parfois, les choses doivent se faire, mais petit à petit. Voilà, on me parle également d'un renouveau. La carte enfant signifie qu'il faut faire preuve d'innocence actuellement. Retrouver un petit peu de plaisir comme les enfants, voyez, ne pas penser au lendemain. Essayez de vous divertir en attendant. Peut-être que cette personne a besoin aussi de retrouver ses enfants. On disait tout à l'heure qu'elle a besoin de se retrouver en tant que maman. Peut-être aussi un peu être comme un enfant, être chouchoutée, tout simplement. Je sens que cette personne a besoin de beaucoup de douceur et de se sentir compris. C'est un peu spécial quand même. Alors, on me parle d'une femme. On me dit qu'en ce moment, il y a interdiction. Alors, pour cette femme, elle s'interdit peut-être des choses. Elle s'interdit peut-être qu'elle veut être plus avec sa famille. Elle s'interdit d'être femme peut-être, tout simplement. Alors, on me parle d'un retour possible. Alors, en tout cas, même si elle s'interdit, cette personne ne s'interdit pas de revenir. Voyez, la roue va tourner à un moment donné et vous allez vous retrouver. Mais pour le moment, elle a besoin de se retrouver, tout simplement. On le ressent tout à l'heure. Vous voyez, c'est ce qu'on dit. Besoin de détachement et de lâcher prise. C'est une période comme ça. Donc, elle a besoin aussi peut-être, cette personne, de se retrouver, de voir un peu ce qu'elle a au fond de son cœur. Ça peut être quelqu'un du signe du balance scorpion ou sagittaire. Je le dis en passant. On me dit qu'il y aura une invitation. pour du changement. Donc, encore une fois, la roue qui tourne. On a beaucoup de roues. Donc, la roue tourne. Ça ne va pas rester comme ça. Vous voyez, on me dit même qu'il y a du changement cet hiver. Là, il y a la carte du bonhomme de neige. Vous voyez un peu. Donc, moi, ça me fait penser un peu à maintenant. Bon, on voit toutes les saisons qui sont représentées. Mais voilà, moi, c'est ça qui m'a tiltée, le petit bonhomme de neige. Donc là, on me dit changement. Là, très bientôt, prochaine saison. Donc, on me dit qu'il y aura du changement parce qu'il y aura une guérison. Il y aura quelque chose qui aura mûri. Et vous avez peut-être compris des choses ensemble. Et vous allez comprendre des choses encore. Voilà, on me dit qu'il y aura une belle déclaration. C'est beau. C'est beau. Donc, invitation, déclaration, guérison. Donc, ça, c'est très, très beau. Il y aura du changement. Elle va vous avouer certainement que... Voilà, il y a une déclaration suite à cette séparation. Il y aura du changement suite à cette séparation. Ou peut-être elle va vous déclarer ou vous dire qu'elle s'est séparée d'une personne aussi. Peut-être que c'est une relation triangulaire. Voilà, on me dit le message sera reçu. Et les masques vont tomber. Voilà, vous pourrez plus... Il va falloir que vous parliez cœur à cœur. Parce que là, les masques, c'est plus possible. On me dit qu'il va falloir une renaissance dans votre couple. Il y aura une renaissance. Il y aura quelque chose. Peut-être pour certains, même l'arrivée d'un enfant qui dit que... Voilà, on voit enfant depuis tout à l'heure. Peut-être aussi l'arrivée d'un enfant. Vous avez peut-être envie d'avoir un enfant ensemble. On me parle de réconciliation. On me dit la porte s'ouvre vers de nouveaux horizons. Ça y est, ouvrez cette porte. Et on me dit lâchez cette instabilité. Il faut l'ouvrir vers autre chose, vers du changement. On me parle d'élévation également. Vous voyez l'élévation. Élévation, alors on me dit élevé, porté à un niveau supérieur. Votre relation va s'élever à un niveau supérieur. On me dit que vous allez retrouver un équilibre. Ce break a été nécessaire pour retrouver cet équilibre. Et vous retrouver aussi au niveau sexualité. Vous avez besoin, je pense, de vous retrouver. On me dit que c'était juste une pause. Il y avait des blocages. Mais maintenant, c'est une opportunité, une chance. Il faut la saisir. On me dit que ces blocages vous ont permis peut-être de réfléchir, de comprendre certaines choses. C'était nécessaire dans votre couple. Voilà. On me dit qu'il y a une belle union qui pourrait se faire. Mais qu'il va falloir... Alors, les blocages, c'était cette triangulaire. C'était cette... Alors, ça peut être une personne rivale. Ça peut être des jalousies excessives. Un enfant. Ça peut être des parents. Ça peut être plein de choses. Le travail. Une personne qui ne comprenait pas, qui était mal dans sa peau. Voilà. C'était ça, l'élément perturbateur. Et on me dit, maintenant, ça y est, vous allez attirer. De belles choses. Voilà. Vous vous attirez. Il y a deux fois le miroir magnétique. Et on a à la fois l'aimant. On me dit, voilà. Vous allez vous attirer de nouveau, de plus en plus. Et on me dit, vous allez passer un pacte. Alors, peut-être, vous allez passer un pacte. C'est-à-dire que vous allez peut-être... Vous déclarez votre flamme. Peut-être... Il faut officialiser la relation. Il y a des signatures, vous voyez. Il y a quelque chose qui vraiment s'inscrit là. Ça peut être une demande en mariage, une demande de Pâques, ça. Vivre ensemble. Vous voyez, il y a les réunions derrière. Donc, on voit que peut-être un mariage... Une demande en mariage express. On voit la réunion. Ça peut être la réunion familiale. Alors, peut-être des fêtes de Noël. Peut-être... Ah, ça serait beau, ça. Ça serait vraiment beau. Une demande en mariage ou une demande de vivre ensemble. Une déclaration d'amour lors de Noël, lors de la fête de Noël. Magnifique. Alors, on me dit, attention quand même aux dépendances. Vous êtes dépendant l'un de l'autre. Mais la dépendance n'est pas toujours bonne dans un couple. Il faut quand même trouver... Enfin, se trouver des moments à soi et ne pas être dépendant de l'autre. Voilà. On me dit, il faut couper cette dépendance. Il faut vraiment ne pas être... Parce que quand on est dépendant de l'autre, dès que la personne n'est pas là, on est perdu. Donc, ça, ce n'est pas bon. Voilà. On me dit, ce n'est pas une fatalité. Il faut couper les choses qui ne sont pas bonnes pour vous et qui peuvent entraîner aussi des soucis dans votre couple. Donc, couper peut-être des liens avec d'autres personnes. Couper la jalousie. Voilà. Il y a des choses qu'il faut... Voilà. On me dit également qu'il y a encore... Vous voyez, il y a encore quelque chose. Une tierce personne ou quelque chose qui... Voilà. Il faut couper tous ces liens avec... Bah, c'est ce désagrément. En fait, la troisième... La tierce personne ou... Moi, j'aime bien dire que ce n'est pas forcément une personne. Ça peut être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un élément déclencheur. On me dit, il faut couper ça. On me dit, c'est ça qui rend votre couple inconstant. Mais on me dit, vous allez... Si vous arrivez à tout ça, il y a beaucoup de joie et beaucoup de bonheur dans votre vie. Vous voyez la joie avec le couple qui est heureux. C'est super. On me dit également qu'il faut faire preuve de maturité. En ce moment, ça s'est perturbé. Que votre autre est un peu... Il est un peu perturbé en ce moment. Mais ça va revenir. C'est juste des perturbations. On me dit qu'il y a hommes et femmes. Donc voilà, ils sont perturbés. C'est juste une perturbation. L'amour ne va faire que grandir. Vous êtes menottés l'un à l'autre. On me dit que vous êtes liés. Tout simplement. Et on me dit, il faut sortir de cet enfermement. Vous allez en sortir de votre grotte. On sent que vous... Il y aura une opportunité, une chance. Une belle surprise. C'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être une demande en mariage. Une projection. Vous allez faire des projections ensemble. Voilà. On me dit, mais vous, vous doutez beaucoup quand même. Vous êtes négatif. Donc, il ne faut pas être négatif. On me dit, l'amour est là. Il est bien présent. Pensez-y. C'est important. Il faut être positif. Voilà. On me dit qu'il y aura des nouveaux projets qui vont éclore. Ça peut être un bébé. Ça peut être un emménagement. Une demande en mariage. Une demande d'emménagement. Voilà. On me dit, vous allez trouver la clé. La clé de la réussite pour votre couple. Voilà. On me dit même, peut-être qu'il y aura des décisions. Voilà. Vous retrouvez votre équilibre. Mais en même temps, on me dit, vous allez trancher. Et peut-être qu'il y aura... Voilà. Vous voyez, la loi, ça peut être aussi tout ça. C'est officialiser les choses. Amour véritable. On me dit, divertissez-vous. C'est important. Ne restez pas cloisonnés en attendant. Mais aussi, quand vous serez en couple. Il y aura beaucoup de divertissement. Beaucoup de choses. Peut-être un voyage à l'étranger aussi. Bon, après, on me dit que ça peut être aussi... Comment dire ? Quelqu'un qui est d'origine étrangère. Qui pourrait être dans votre vie. On me dit, ça va être très chaud. La flamme va se raviver. Ouvrez les yeux. On me dit, vous allez bientôt y voir plus clair. Examinez la situation. En ce moment, la situation est en train d'être examinée. C'est une épreuve, c'est sûr. Vous êtes perdus dans un labyrinthe. Mais vous allez avoir très bientôt le verdict. Donc, pour moi, vous voyez, ça raconte en fait un peu comme deux histoires. Il y a l'histoire où les personnes vont se retrouver au moment de Noël. Et il y en a d'autres, ils sont encore perdus. On me dit qu'il y aura une invitation. Ça sera une opportunité, une chance à saisir. Il y aura vraiment quelque chose. Et la porte va s'ouvrir de nouveau vers quelque chose. Donc, on redit la même chose. On me dit, il va falloir déglacer ce glaçon. et cette crise pour aller vers des choses que vous aspirez. Donc, vous allez pouvoir enfin redormir sur vos deux oreilles. C'est juste une période de crise. Voilà, je pense qu'on va arrêter parce que ça reparle toujours la même chose. On me dit, vous allez retrouver une stabilité. Il y aura des choses qui vont bouger. Vous allez avoir... On me dit, voilà, l'échec, ce n'est pas un échec. Vous allez déplacer cet échec pour aller vers la guérison des blessures. Voilà, on me dit aussi, il y a des blessures au niveau... Alors, soit d'une maman, d'une femme. Alors, ça peut être aussi pour une femme de se retrouver en tant que femme, de retrouver sa féminité, sa séduction. Elle a besoin de se retrouver. Et on me dit qu'il y aura des compromis pour tout ça. Voilà, on me dit, il va falloir sortir de... Il va falloir faire le deuil de vos anciennes habitudes. La grand-mère, c'est ça. Vous bougez. Ne pas rester au coin du feu, attendre que ça se passe. Et on me dit, voilà, il va falloir prendre de la distance par rapport aux anciens schémas. Voilà, on a la carte du papa, le consultant. Alors, on me dit que le consultant peut-être souhaitera devenir papa ou peut-être qu'il est papa aussi. Il est très pris par sa famille. Mais il y aura un retour. Les nuages ne vont pas rester longtemps. Et il va reprendre contact avec vous. Voilà, en fait, c'est ça. On me dit que le divin s'en mêle. Il va vous aider, vous protéger, vous guider. Donc, vous voyez, il faudra bien regarder les signes. Et on me dit qu'il y aura beaucoup de tendresse entre vous et des nouveaux projets qui vont se concrétiser. Alors, moi, j'ai un oui. On me dit aussi qu'il y aura des liens. Il y aura plus de maturité dans votre couple sous un retard. On voit qu'il y aura, peut-être même que vous serez parent. Vous allez peut-être devenir, peut-être qu'il y aura un petit bébé ou peut-être vouloir fonder une famille. On me dit que cette relation instable ne va pas rester comme ça. Vous allez avoir des nouvelles. Ça prend un peu de temps. N'écoutez pas les fausses rumeurs. Votre amour part vers une belle progression et une belle évolution. Voilà, je pense que je vais arrêter là. Donc, pour moi, dans les deux cas, j'ai fait un peu, voilà, j'ai voulu continuer. Mais on aurait pu s'arrêter déjà dès que j'ai vu le retour de l'autre personne. Bon, je pense que ça va vous parler. C'est exactement la même chose. Les deux tirages sont pareils. Enfin, la continuité, j'ai l'impression qu'il y avait deux tirages. Pour moi, vous partez vers quelque chose de beau. Il faut patienter. Il y aura une belle déclaration pour moi, pour certains. Après, d'autres, vous vous retrouvez. Et il y aura une progression des sentiments. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à bientôt. Je vais revenir régulièrement pour faire des tirages. Donc, n'hésitez pas à activer la petite clochette, à vous abonner et puis à liker aussi, si ça vous plaît. Voilà, je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage ST' 501